Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et je peux dire qu'on ne s'attendait pas à des ventres corps ou quoi que ce soit, mais pour nous je pense que c'était essentiel de tenir l'événement et surtout de créer ce climat d'échange, de convivialité, de donner aux gens l'occasion de se réunir, de se rencontrer et d'apporter cette bouffée d'oxygène à notre traitre quotidien qui se réduit à très peu de choses maintenant. Il est vrai que Haïti a vraiment besoin de ça, l'hympholie c'est vraiment une poche de vie intellectuelle, c'est un marqueur de la bonne santé, on va dire, cognitive de ce pays. J'ai remarqué, M. Chauvette, que le ministère de la Culture a un grand stand cette année, l'éducation nationale, ce sont là des nouveautés, ses partenaires sont plus présents cette année, il me semble. Bon, ils sont toujours, ils nous ont accompagnés depuis quelques années, ils sont présents, c'est parce que vu la réorganisation, l'année dernière on n'avait pas cet espace-là, on avait moins d'espace, donc ayant plus d'espace, on leur donne plus de possibilités d'exposer aussi. Et je crois qu'on n'expose pas juste pour exposer, on expose lorsqu'on a quelque chose à offrir. Et le ministère de l'éducation voulait quand même présenter cette nouvelle collection, je dirais, du livre unique. Et puis aussi, le ministère de la Culture avait quelque chose à présenter. On expose pour présenter quelque chose, si on n'a pas, on ne présente pas. M. Chauvette, merci, M. Spérywell, avant je vous n'ai en fini. Et bonne continuation, Alibam Fouli. Merci beaucoup. Voilà nos amis internautes, madame, bonjour, bonjour June. Bonjour, bonjour Patrick. June, est-ce que c'est auteur ou bien lectrice ? Non, lectrice, lectrice, parce que moi je participe toujours aux activités intellectuelles. Aujourd'hui c'est la première communion de ma fille, comme cadeau je l'ai amenée. Viens, 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 viens dire bonjour. Comme cadeau je l'ai amenée pour dire bonjour et profiter de quelques livres. D'accord, c'est un plaisir. Au plaisir, June. D'accord, rapportez-vous bien. Bonne première communion. Merci. Allez, au plaisir. Voilà, Alibam Fouli c'est d'abord ça, c'est une ambiance très conviviale, où nous avons avec nous beaucoup de lecteurs, un pile lectrice, un pile écrivain, écrivain qui confirme déjà, écrivain qui en puissance tout, qui présente l'AEA dans Alibam Fouli pour cette 29e édition, Paris tenu jusqu'à présent par le Noveliste, par la Unibank, et par l'ensemble des partenaires de cet événement. Je vais avec moi un monsieur qui c'est... Je suis Nixon Sanon. Alors c'est Nixon Sanon, Nixon Sanon, la même question. Ou c'est écrivain ou bien lecteur? Non, je ne suis pas écrivain, donc je suis lecteur. Et c'est un plaisir, contentement, pour que je sois présent, aujourd'hui de connaître ce passe-là, pour qu'on m'ait contemplé, observer, si tu achetais des documents, des livres, des ouvrages, et c'est un plaisir. Alors Nixon, est-ce que c'est la première fois qu'on vit dans Alibam Fouli? Sinon, qui changement ou constate qui t'a gagné? Bon, en fait, ce n'est pas la première fois, non, ça fait environ deux ou trois fois. Mais en fait, ça qui me fait comme critique, c'est que par rapport à l'heure, que ça a été gagné longtemps, sincèrement, donc ce n'est pas le cas. A cause que si on est situé à son pays, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est important, c'est que, et je pense que, quand même, ce genre d'activité, ce genre d'activité, ça, le clic, c'est vraiment important pour que je sois géniaux, ainsi que pour images et projetées. Parce que faire promotion de questions, l'ouvrage, de livres, c'est vraiment intéressant pour la venez-vous en soi. Voilà. Nixon, merci beaucoup, bonne continuation. Merci, c'est beaucoup, merci. Voilà. Alors là, moi n'ai une grande salle et hôtel Caribea. pour les gens qui sont habitués à l'hôtel Caribea. Et dans la grande salle, il y a les presses de l'UEH qui a, il y a la communication plus qui a. C'est une bonne ambiance. Dès nous, c'est une échelle, la font-elle sortie pour nous voir comment l'ambiance est dehors. Nous, en plein événement de l'Event Folie, côté, en pile écrivains, en pile lecteurs, lectrices, en pile acteurs de la vie culturelle haïtienne à présent, c'est vraiment une occasion pour nous rencontrer au ensemble d'acteurs qui n'ont et chaînes du livre là, dont Clément Benoît II, en parlant d'acteurs importants du secteur. Clément, c'est écrivain, poète. Clément, c'est surtout initiateur au événement qui, d'une envergure nationale, livre en liberté et évidemment, livre en folie. Clément Benoît II, attention, il faut dire le 2, lit présent. Clément Benoît II, Frem, comment est-ce que vous vivez l'Event Folie? Frem, bonsoir, je salue toutes les téléspectatrices, RTVC, et c'est un honneur, je suis en train de me dire Frem. L'Event Folie, je suis en train de présenter, nous, on connaît que je fais livre en liberté, alors, livre en liberté prend naissance à partir de l'Event Folie. Si je n'ai pas de livre en folie, il n'y a pas de problème de livre en liberté. C'est ça qui fait qu'il est toujours urgent pour que je suis présent dans le livre en folie, même si je suis là, je suis en train d'urgence, je suis en train de me dire, la ville qui est de la bibliothèque, Georges Castra, je suis arrivé pour le livre en folie, et c'est une belle fête du livre. Et le week-end dernier, nous avons eu la grande rivière du Nord, et livre en liberté, tout est fait, tout du Nord, sur l'invitation de Kindergarten, Notre-Dame de l'Espérance, nous avons fait un gros fête libre. Clément, cette année, j'ai l'impression qu'on va mettre des casquettes pour être là, j'ai l'impression qu'on met des casquettes opérateurs culturels là, vous met des casquettes lecteurs là pour venir dans l'événement année là. Ah oui, ça c'est sûr, parce que normalement, j'ai deux textes qui sont en cours, mais il y en a qui, pour exemple, pour moi, il faut toujours apprendre. Et livre en folie, pas crampé, parce que moi, j'ai appris un peu de livre en folie, même j'ai encore participé dans quelques autres événements intellectuels, tantôt, Salon du livre de Paris, Salon du livre de Montréal, Salon du livre de Francfort, et, dans le mois, avril dernier, nous avons fait le livre en liberté en Guinée-Conakry, septembre, nous avons été en Cameroun, et là maintenant, nous avons préparé la 90e édition de livre en liberté en Côte d'Ivoire, avec le soutien du Fonds National de l'Éducation, FNE. Nous avons pris un livre en Afrique, c'est FNE qui a mené. Clément, est-ce que le livre en liberté, que nous avons organisé, ça fait des années, il y a même un modèle économique que le livre en folie. Est-ce que nous avons rappelé sur le livre, pour que nous avons pu ajouter plus de facilité pour acheter ça, ou bien est-ce que nous avons développé un autre modèle économique ? Il y a un truc qui est fondamental dans le livre en liberté, c'est de permettre que tout le monde est capable d'acheter un livre, il y a un accès à l'Ivoire. Et avec partenariat qui est établi, avec le Fonds National de l'Éducation, FNE, il y a un pilier de rabais, il y a un 20%, 30%. Par exemple, lors de la 89e édition de livre en liberté, qui a eu lieu à Dondon, il y a un rabais de 40% à 50%. Et je pense que plus que jamais, la Unibank, le Rombard Boncourt, le Rotary Club de Petronville, il y a deux bouts autour de la bibliothèque, notamment avec les entreprises plastiques, et Radio Télé Caraïbes, qui, par exemple, suspendent, supportent, aident, appuyent. Bibliothèque Georges Castrat-Dulembé, la première et l'unique bibliothèque de Lembé, n'a pas encouragé Timonoli. Lire pour construire, lire, c'est voyager. Voilà, merci Clément Benoît II pour être de son état, un ami particulier aussi, initiateur de cet événement de Gras d'Avergure, qui est le livre en liberté. Le livre en liberté qui exploreait, en effet, le même concept, livre en folie, mais le fait lit seulement en province. Là, nous avons un tour dans le livre en folie, une ambiance musicale, et là, moi j'ai un bon côté là, un jeune policière, qui a pas suré le du médecin de l'ordre. Commandant, comment vous vivez le livre en folie, à Néa, ou sous télévision Caraïbes, dans le livre en deux ? Bonsoir, monsieur. Le nom, c'est d'Angelo. Bon, monsieur Angelo, c'est très bien, c'est une belle bagaille. Voilà, moi même, c'est pour la première fois que moi même, moi participez dans le livre en folie, parce que moi pas mon site, c'est pour le local que moi est. Bon, moi, moi, c'est une belle activité, c'est une belle activité. C'est venu, toute bagaille calme jusqu'à présent. C'est une bagaille apparentement calme, jusqu'à présent. Voilà. Ok. Bon plaisir, commande, bonne continuation. Merci. Voilà. Alors, il faut nous signaler en effet que les gens ont excellente présence de la police à Néa, dans le livre en folie. Bon, comme à l'accoutumé, c'est la rosilière, mon frère de toujours. Comment, comment pourrais-tu rater ce rendez-vous ? Quelle livre en folie. Ah 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 ah. Frenchie. Quelle est Caraïbes est en direct. Live 22. A Néa, m'a l'impression ou met tes lunettes lecteur ? Parce que où elle est pas en signature, A Néa ? Lecteur, non, je suis pas en signature. Ouais. Je me prépare pour l'an prochain. Ouais. Avec toi, d'abord, il y a de ses livres qui vont t'intéresser énormément. Absolument. Tu sais, je me t'ai donné à Néa, ça, c'est sous des cinéments. Ouais, ouais. Vous comprenez, avec le film « Sur la mode de Jovenel » là, c'est ça. Ouais, ouais. Et « July 7 » avec Jimmy Jean-Louis, Raquel Pélicier. Ok. Donc là, on est obligé de déplacer, elle fait plus à l'autre bord. Ok. Donc, on prend l'autre là, tout le monde, elle fait là, l'autre bord. Donc, même que trois livres, que trois livres que on met pour apprément en pile, il faut mon contrôle d'ailleurs, qui est incontournable pour moi. Oui, au fait qu'elle me contente en pile. On ne passe pas ces ans, tu vois, je ne veux pas, maintenant ces ans là, mais donnant à l'homme haïtien, ce qu'il mérite, tu vois, donc, trois mêmes, tu as incontournable pour moi. Merci de toi la rosilière, on est au même dos, aux sommets écrivains qui gagnent une œuvre magistrale, que je me remets en pile. Oui, on remet au même, comment parce que, 30 livres, ça ne croit pas, je ne veux pas ça, je me dis, ah, 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 je sais, je sais qui doit m'interviewer pour ce livre. Ça fait plaisir. Il y a deux livres pour la prochaine, alors avant, je te ferai savoir. Mais bravo, regarde, quel beau soleil, ah oui, quel beau soleil, avec du beau monde. Ah non, non, et puis, Anessa Moué, en pile, jeune écrivain, est-ce que pour vous-même, son marqueur qui a gagné un renouvellement dans la matière littéraire haïtienne ? Non, justement, c'est l'œuvre de Livre en Folie. Oui, oui. Livre en Folie est un catalyseur, c'est un, disons, c'est incontournable, c'est un moment où ce pays, où nous sommes dans un état, hélas, il y a tellement de ténèbres, Livre en Folie, c'est la lumière, et c'est la lumière qui chasse la ténèbre, parce que la ténèbre, non, je n'ai pas de lumière. Et là, de voir que tous ces jeunes qui veulent vraiment, d'abord, et pas pour écrire, pour écrire, parce que tu ne sais plus que moi qu'en écrivant, d'abord, tu stimules tellement, non seulement tes bénèges, mais ta science, ta conscience, tout ce que tu veux. Absolument. Et dans un pays où vraiment, on sent, la littérature est, est, est pris au sérieux, de toute façon, ce pays va voir les gens, on sent même, en leur parlant, on sent cette, on sent cette, cette floraison. Mais moi, je suis tellement, c'est incontournable, moi, comme David, moi-même. Merci de toi, la rosilière, et année prochaine, avec cette olive, oui, absolument, délivrez-vous, voilà, délivrez-vous, Life N2, qui est un partenariat, mais il y a de jeunes lecteurs, il y a de jeunes lectrices, que je vous ai rencontrés, par exemple, nous, un très jeune lecteur, qui est là, est-ce que c'est la première fois, vous venez d'un livre en folie, et puis comment vous allez ? Oui, c'est pour la première fois, que je suis participé à un livre en folie, mon nom, c'est Alex Faustin. Alex, m'imaginez, mon école, vous avez fait, qui classe, et puis, qui écrivait, haïtien, autant de parler, de lire en pile, et puis, que vous le lit déjà ? Je suis un nouveau secondaire, c'est Michel Soukard. Ok, Michel Soukard, c'est pas mal, mademoiselle est à côté de toi, j'imagine que c'est une camarade de classe. Mademoiselle, bonjour, Life N2, télévision caraïbe, je suis d'Angèle Ounea, comment vous vous appelez, et que faites-vous en ces lieux ? Bonjour, bonjour, Life N2, bonjour tous les spectateurs et les spectatrices de Life N2. Alors moi, je suis Chassa Douchard, et je suis actuellement l'ambassadrice de PEPA Education Agency, qui est un centre éducatif haïtien, qui est là pour soutenir le système éducatif haïtien, et pour promouvoir la lecture en Haïti. Donc je suis là en tant que jeune, non seulement pour profiter de l'ivrefolie, mais aussi pour promouvoir ce que fait PEPA Education Agency en ce sens. Voilà, je connais PEPA en effet, qui fait un travail magistral avec beaucoup de jeunes, comment ça se passe en ce moment ? Quelle est l'actualité de PEPA Agency en ce moment ? Alors, Actuellement, PEPA Education Agency est en train d'organiser un concours, un concours de lecture à voix haute. Ce concours est dénommé Prix PEPA, et nous sommes à notre quatrième édition. La finale sera pour le 18 juin, Dieu voulant, et la finale se déroulera à l'hôtel Montana, avec pour neuf finalistes. L'entrée sera de 2000 groupes. Voilà, merci beaucoup, rappelle-moi ton prénom. Chasta. Voilà, merci mademoiselle Chasta, un autre camarade est là, c'est toujours PEPA Agency, on voit le tee-shirt, mais toi, comme lecteur, quel écrivain t'intéresse là, aujourd'hui ? En fait, je vous salue tout le monde, le premier écrivain qui m'a plu le plus, c'est Louis-Philippe D'Alembert. Milwaukee Blue, j'étais à deux liens ce livre, je l'ai trouvé, donc ça m'a beaucoup plu. Ah ben voilà, D'Alembert c'est un excellent écrivain, je me rappelle du premier livre que j'ai lu, D'Alembert, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gore. C'est tellement intéressant. Au plaisir, chers jeunes, voilà, PEPA Agency, au plaisir, qui c'est une agence littéraire, une jeune agence littéraire, qui proposait, un accès à la culture, un accès au savoir. Là, nous avons une possibilité rencontrée, et je vais carrément l'arrêter, heureusement que je tombe sur lui, c'est mon ami, c'est un collègue au ministère de la Culture, c'est le directeur de cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication, Soabre Glebo ici. Ah ben, déjà, merci, merci, ok, nous avons une belle folie, nous avons une folie, c'est un livre là. Mais on va quand même connaître le tout, il y a un casquette, le lecteur tout, qui est écrivain, à Néa, dans l'édition 5, il y a plus d'intérêt pour lui. Écoutez, je ne vais pas faire chaleur, n'est-ce pas ? Parce que il y a des auteurs, c'est Mdaka Di, moi j'ai acheté des vieux, t'as coupé Bernardi Drich, ok, qui écrit un pilon sur l'histoire de l'Union, moi j'aime les supplices également, les supplices, je m'amuse aussi avec le carré Victor, pourquoi pas, et puis bon, les aimes les prophètes, pourquoi pas ? C'est une brillante écrivaine, et justement, le ministère de la Culture a un stand, un grand stand cette année, qu'est-ce que ce stand propose ? Écoutez, ce stand cette année, nous avons comme thème l'année du patrimoine, parce que vous savez que depuis tantôt deux ans, au ministère de la Culture, chaque année nous avons, nous donnons une identité à chaque année. L'année dernière, c'était l'année Jacques-Séphane-Alexis, et cette année, c'est l'année du patrimoine qui est consacrée justement à mettre en valeur tout ce qu'il y a comme patrimoine à ici. C'est pas seulement le patrimoine bâti, il y a le patrimoine littéraire, le patrimoine immatériel, etc. Donc c'est ça, c'est ce que nous proposons à travers notre stand cette année, et sur notre stand, vous pouvez vous procurer de manière gratuite de notre calendrier des commémorations et des célébrations 2023. Le stand qui est sur la cour de l'Ivanfolie. DG, DC, merci, tu as tous les titres, au plaisir. Voilà, on a rencontré ensemble là, on groupe main, des personnalités, ça va très bien, c'est l'occasion, je suis en direct pour Live N2, je suis en direct sur Live N2, la radio nationale, absolument, à tout à l'heure. Voilà, la radio nationale qui est aussi là, la télévision nationale est aussi là, Magique 9, Télé 20, et Belabre que voici, et Yo Kesta que voici, Belabre, on va peut-être commencer par toi tout carrément, c'est Belabre, c'est mon ancien élève du temps où j'enseignais, mais qui est surtout un lecteur, un universitaire, établi aujourd'hui et qui se trouve à Live N2, c'est un livre en folie. Giovanni, bonsoir, et dis-nous, qu'est-ce que tu es venu chercher spécialement cette année à Live N2? Bonsoir D'Angelo, bonsoir à tous les téléspectateurs, et un autre aussi. Donc cette année à Live N2, je viens chercher quelque chose de différent. Actuellement, je suis à la recherche d'un roman policier et que je peine à trouver, mais je pense que je vais trouver quand même parce que la diversité, c'est ça Live N2. Il y a des jeunes auteurs aussi et bien des auteurs de 16 ans, de 17 ans, ça montre qu'il y a vraiment de la valeur pour l'avenir d'Haïti. Étant donné que tu as aussi ta casquette d'universitaire, est-ce que cette année tu constates à côté de la présence de la fiction, est-ce que vous constate que vous avez une belle présence de la production dans ce livre pour l'isard ? Oui, et je pense qu'il y a un bon stand de l'Université d'État d'Haïti. Donc, il y a un stand qui a des livres qui a aidé quelques étudiants pour nous faire des devoirs, pour nous faire des recherches. Peut-être qu'il n'y a pas de faire sur Internet mais qu'il y a des livres. Donc, oui, il y a des livres scientifiques, il y a des essais qui peuvent nous aider à avoir plus de données scientifiques. Je passe à l'ivre en folie pour le droit pénal spécial. Il faut dire que cette année, je suis de l'autre côté de là-bas. Donc, les autres années, je venais acheter et cette année, je suis en signature. Bon, je pense que c'est un ouvrage que j'ai préparé pour, tout d'abord, pour les professionnels du droit. Manuel de droit pénal spécial, c'est un ramassis de tout ce qu'il y a dans le code pénal haïtien, toutes les infractions, une étude de toutes les infractions, que ce soit l'homicide, homicide volontaire ou involontaire, que ce soit les empoisonnements, l'assassinat, le vol, les infractions contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, des choses qu'on ne rencontre pas. Attends quelque chose sur la zombification. Bon, vous savez que la zombification n'est pas encore pénalisée, mais dans le cadre de l'empoisonnement, on voit que le code pénal de 1935 a fait une petite ouverture. mais on ne peut pas dire que la zombification est vraiment pénalisée parce que le code parle de la personne qui se retrouve après l'empoisonnement. Nous sommes conscients que déjà, il y a la difficulté de la langue, la maîtrise de la compréhension de la langue, ajouter à cela la difficulté inhérente à la matière. Puisqu'en fait, le droit pénal, c'est une branche, mais le droit pénal spécial, c'est celle qui catégorise les infractions et les assort des sanctions adéquates. Avec maintenant les nuances, puisque une infraction peut être un délit dans un cas et être criminalisé par rapport à certains éléments constitutifs de l'infraction. Donc, cette technicité n'est pas toujours appréhendée à sa juste valeur par les acteurs du système judiciaire. Donc, après 28 ans d'enseignement, j'ai dit à mon mari, chérie, il vaut mieux que tu commences à accoucher sur du papier quelque chose et il l'a mis en français facile. Maintenant, nous avons travaillé sur le traité aussi, malheureusement, avec le changement de législation, les balbutiements de la législation, changement de constitution et tout. Et comme ils n'ont pas été adoptés, nous avons dû retirer toute cette partie. Donc, nous attendons avec hâte qu'il y ait un changement juridique dans le système du pays pour pouvoir apporter à cela. mais qu'à cela ne tienne, le traité, lui, ça part toujours de la base du manuel mais maintenant, les infractions ou bien les éléments ou bien la jurisprudence parce qu'en fait, vous savez, la doctrine vient de l'interprétation que font, c'est-à-dire les interprétations que, au moment, on bonifie et il y a parfois aussi matière à nuance. Donc, c'est une œuvre doctrinale qui va être assez dense et accompagnée d'une œuvre jurisprudentielle en espérant que nos tribunaux se secouent un peu parce que trois ans sans travailler, c'est vraiment quelque chose de jamais vu nulle part. Non, mais c'est jamais vu nulle part. C'est-à-dire que est-ce un message à faire comprendre que la justice n'a pas de valeur ? Eh bien, mon Dieu, seule la justice élève une nation, dit-on. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire d'Angelo. Ce fut un plaisir. Et de te voir, de te être avec toi, ça m'émule. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, n'a pas continué ces échelles, n'a pas continué de nous. Merci beaucoup. N'a pas continué ces échelles, n'a pas continué de nous rencontrer écrivains, n'a pas continué et rencontrer lecteurs. Nous n'avons une véritable énergie Livre en Folie. Nous avons rencontré un peu les amis, ces possibilités pour rencontrer un peu les lecteurs. Nous avons intérêt pour l'activité de livres qui sont présents, qui sont présents, qui sont présents, qui sont présents, Est-ce que c'est la première fois que nous voulons dans la Livre en Folie? Là, nous sommes en direct Live 22, Télévision Caraïbe, délivrez-vous. Nous avons dit, comment nous sentons l'expérience dans la Livre en Folie? C'est une belle expérience. Nous saluons tout le monde, tout le monde qui a pris nous, tout le monde qui a pris dans la Livre. et c'est mon plaisir. Je suis avec les amis ingénieurs qui plait. Maia Dupéra, qui est directeur Cet Info, qui est un ami personnel. Merci beaucoup, mesdames. À très bientôt. Donc, on a carrément un livre en folie, un peu de tout. C'est une échelle des noms. On a vraiment un peu de tout. Nous avons gagné l'école professionnelle, nous avons gagné l'agence littéraire, nous avons gagné de lecteurs qui ont passé. C'est pas une possibilité de gagner. On a vu d'ensemble sous ce qui a passé. année à dans le livre en folie. Mais on a mis ça fait des années. Je n'ai deux petites demandes à ça que j'adore. Monsieur l'écrivain, je ne peux pas mettre mon courant. C'est le livre en folie qui fait me supprimer comme écrivain. Live en direct, Frem, qui le voit présenter? Eh bien, très content et ça fait mon plaisir parce que rencontrer le film va être ma page et super star. Bon, normalement que nous avons présenté deux catalogues sous Noir et Camper égale à c'est toujours même mouvement qu'on a de bouquet à Dak, Afrika-Amerika, Fondation Afrika-Amerika. Nous avons présenté et c'est une collection de la de la collection avec biographie en série d'artistes émergents et puis artistes qui étaient ensemble et avant qui étaient en série jolimot, Gabriel et Henri Kerbrino qui étaient contemporains. Et puis, nous avons des jeunes qui étaient participés dans le concours jolimot qui entrent dans la collection du musée. Deuxième d'artiste que nous avons présenté encore, c'est une exposition que nous avons présenté dans la Maison du Fort, c'est moi-même Rémi Jairidi, c'est Falaise Péral et puis c'est Beloni. Et nous avons travaillé sous thématiques pour nous revoir pour nous être capables de faire plus de notre jouie, de faire découpé sous différentes formes. Jairidi, merci beaucoup, m'espérez recevoir bientôt un délivré-vous pendant l'interview Capilong, parce que l'expérience artistique c'est gros causé. Jairidi, complément à très bientôt sur le plateau délivré-vous. J'ai à côté de moi une jeune auteure qui a la tête dans son téléphone. Êtes-vous madame autrice ou êtes-vous lectrice vous assistez un écrivain qui est avec nous. Je rencontre aussi un collègue du noveliste qui vient de conduire une entrevue que je vais interviewer pour provocation. Mon frère, dis-moi, cette année, déjà dans ta posture de journaliste, dis-nous, est-ce que tu as rencontré un autre public d'écrivain que tu n'avais pas rencontré sur les éditions précédentes? Bon, justement, parce que chaque année, vous savez que chaque année, on reçoit de nouveaux talents d'écrivain à l'Ivanfolie. c'est que cette année, encore, je pense qu'il y en a beaucoup. Absolument. Est-ce que tu as constaté, et un clin d'œil à l'Ivanfolie, est-ce que vous constatez gagner un livre en folie à Néa, une belle présence de tout ce qui est littérature, de la motivation? Bon, on va regarder ça, on va regarder ça, parce que on va arriver à l'autre, mais quand même, je pense que c'est intéressant que ces gens d'ouvrage sont à l'Ivanfolie, parce qu'on a besoin de motivation dans le pays, surtout avec la situation que le pays fait face, et que je pense que c'est une bonne chose d'avoir de nouveaux auteurs ou plus d'auteurs qui parlent de motivation pour nous booster, pour booster nous. et on a signalé que c'est ta maison qui organise l'Ivanfolie. Oui, c'est le nouveliste, c'est l'anma mater, et c'est un plaisir d'être encore une fois, ou d'aider ou d'accompagner les auteurs et aussi les jeunes pour qu'ils soient capables d'avantage. C'est un plaisir, mon frère, j'aime mon n'yaudia, gardons bonheur. Gardons bonheur. Qu'est-ce qu'il y a bientôt sur le plateau des livres et vous, qui sont proposés dans l'Ivanfolie. Monsieur D'Angelo Néa, je propose 8 attitudes pour changer d'altitude. Et autrefois, c'était 2 et 0 euros, un livre qui est en plus de jeunes des fous pour lire et c'est l'avenir d'une jeune âme qui est toujours là. Mais le livre, c'est un livre. Moi, je suis fou. Je suis fou. Pour ce livre-là, 8 attitudes pour changer d'altitude. Donc, c'est un livre du jeune développement personnel qui permet à ce que, ou même comme jeune leader et entrepreneur, ou capable garder qui qualité, ou capable injecter la kayou qui pour permettre à ce que vous impactez. Maintenant, je parle d'altitude. Donc, attitude, c'est au niveau mental, c'est état d'esprit. Qui a réagi, ou soit réagi, ou non circonstance. Et, l'en parle de altitude, m'en parle de élevation sociale. Nan, qui aute que vous voulez yé? Qui sont représentés dans ce monde? Qui sont représentés dans la communauté, dans le pays? et de là, ce n'est pas bon de gêta sa apete qu'il y a. Donc, ce n'est pas brasser sur TikTok qu'il y a. Ce n'est pas faire bon sur internet, mais il faut temps, patience pour que vous capable de faire un impact. Ce que je fais dans le livre, c'est que je aime. Quand je parle de gratitude, je rende hommage avec Mika Ben, qui est parti en apothéose. L'homme dit parti en apothéose, il était justement au sommet de sa gloire. Messieurs D'Angelo et il y a deux facettes de leçons que je ai partagé. Et la première leçon qui m'a dit, c'est que ne sont pas contentes de gloire immédiate ou imminente. Les jeunes qui sont fous pour les populaires. Mais ça prend du temps. Donc, tu dois avoir de la patience. Donc, si Mika Ben est prête pour apparaître. Donc, j'ai l'affinité à l'abat de ça. Et d'autre je parle de la fragilité de la vie. C'est que la vie est fragile tant qu'on verre. Et tant qu'on verre là, c'est le tombe grâce. Donc, il faut prendre soin et ça permet à ce que il y a une mission pour agir ici et maintenant. C'est le leadership ici et maintenant qui sort de fait pour impacter le monde. Merci beaucoup mon frère. Rendez-vous cassé pour délivrer vous. On interview Capilong. Et voici un ami tué qui jusqu'à présent pour délivrer vous. C'est passé. c'est bonsoir avec presse haïtienne parler téléviser saluer les aimables auditeurs d'auditrice téléspectateurs des spectatrices des internautes amis d'Haïti et de la diaspora nous nous remercier le fait que vous suivez nous. Maintenant 29e anniversaire livre en folie ça fait 8 livres nous écrits nous nous sommes habitués dans événements maintenant nous portons un nouveau titre qui est le rôle de la médecine traditionnelle dans le système de santé nationale c'est-à-dire dans le système de santé qui évolue dans le pays qui est important qui est le rôle qui est capable de jouer pour plus parce que le système nous devons de majeur dans le but de relever le niveau de la pharmacie et en plus de la COVID-19 c'est plein de populace qui protège le pays maintenant nous lançons avec l'État le pays avec les autorités étatiques le secteur privé maintenant si l'État investi faire recherche faire formation crée maintenant nous sommes capables de faire fusion complémentarité entre les deux médecines nous pensez que même Cuba marche bien Etats un à mâche bien et en Caraïba nous avons plus plantes nous nous positifs sur la population pour les jeunes et qui n'ont pas le pouvoir d'achat parce que la population est livrée à elle même et nous nous les 4ème année et au CAI pour manque de soins nous qu'on ministre qui mou à la mède DGD on manque de soins maintenant aujourd'hui on conscience collective citoyenne médecine aujourd'hui on intégrer fait formation faire recherche maintenant qui est capable de la population de l'alternative dans le domaine santé merci en pile et vraiment espérer vous en délivrer vous parce que ouais c'est un jeune qui est vraiment en pile qui est en pile de foug depuis la Biothèque Nationale d'Aïti qui aime les pays qui aime les cultures qui aime les fêtes qui bien nous remercions nous t'as souhaité un jour pour inviter nous parce que nous avons des points commun merci Angelo au plaisir à bientôt voilà mesdames et messieurs Mbassé Sénéchal nous fait plus ou moins en belvire nous présenter plus ou moins le coeur de l'événement cette année je rencontre plein d'amis de la presse qui sont présents à cette édition de l'Ivanfolie toi que voici mademoiselle qui est dans le système éducatif aussi dis nous qu'est-ce que tu fais cette année à l'Ivanfolie j'aime ou nous dire en français tu as été prise au dépourvu oui alors comment ça se passe pour toi cette année à l'Ivanfolie ça se passe bien j'aime l'ambiance est-ce que tu es venue avec un écrivain en tête ou bien ou vini ou dit un tout je vais me laisser tenter oui la deuxième option je vais me laisser tenter la personne qui aura capté mon coeur j'achèterai son livre voilà merci beaucoup il faudra donc capter le coeur capter le coeur des lectrices et des lecteurs me voici maintenant dans le stand du ministère de la culture et de la communication le ministère de la culture d'Eno Sénéchal qui c'est mon partenaire important l'Ivanfolie depuis des années et j'ai avec moi Paul Villefranche que voici qui est en direct sur télévision Caraïbe au stand du ministère de la culture et de la communication Bonsoir mon frère comment cette année le ministère est-il présent à l'Ivanfolie ? Bonsoir merci d'être présent avec nous le ministère de la communication comme toujours est présent ça fait déjà plusieurs années et accompagne ce grand événement et particulièrement cette année une année tout à fait spéciale où l'année a été décrétée l'année du patrimoine haïtien donc il y a toute une présentation et des différents événements que le ministère a pu organiser durant cette année et aussi les autres activités on fait aussi la promotion des différentes activités que nous aurons à courir durant le reste de l'année comme ce concours de nouvelles bon petit nouvelle sur Cap Haïtien donc suivez les annonces puisque nous sommes dans les jeunes et il y a aussi le concours d'éloquence dont on m'a parlé l'oratoire leader de demain c'est un tour pour l'année patrimoine il n'y a pas un meilleur moment il n'y a pas un meilleur endroit que cette grande fête du pays où on rencontre beaucoup de jeunes et même les enfants sont présents à cette activité c'est vraiment extraordinaire et je crois qu'une année assez difficile une conjoncture difficile mais ça a été un bon coup encore pour les organisateurs absolument merci beaucoup je suis là comme promoteur de la chose du livre en attendant que je publie mon premier livre le ministère de la culture est là le ministère de l'éducation nationale et de la communication également est présent et nous voici donc sur le stand où je tombe j'ai un ami Mathias Pierre que voici dis-nous cette année avec ton chapeau d'écrivain carrément comment vis-tu l'expérience livre en folie bon écoutez c'est une très belle expérience et je me rappelle en 2009 et j'ai signé le pouvoir du rêve et c'était une expérience avec beaucoup plus de jeunes une histoire de vie qui intéressait les jeunes aujourd'hui c'est c'est un petit peu plus complexe c'est quand même routure et compromis et l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité et en fait nous avons un défi aujourd'hui la violence endémique qui ronge la nation haïtienne l'exclusion économique des masses vous voyez la violence entraîne des routures et on a connu des tas de routures dans cette société mais comment arriver à ce compromis facilitateur qui permet d'intégrer économiquement les masses pour arriver à moins de violence c'est ça le défi intégrer les masses c'est qu'il y a une nouvelle classe moyenne conséquemment pas même je dirais que tout haïtien se sent être dans leur propre pays qui est ce moins qu'on est qui est ce moins c'est pas ça c'est être être se sentir égal devant la loi ce que l'on appelle en réalité l'état de droit et cette tentative de créer je dirais cette nation c'est pourquoi j'ai pris du temps à faire le diagnostic dans le volume 1 et dans ce diagnostic j'ai analysé 200 ans d'approche économique et dans le volume 2 j'ai essayé en fait j'ai osé de proposer des solutions pour qu'ils nous permettent de sortir de ce cycle vicieux dans lequel nous sommes donc voilà en gros merci beaucoup Mathias Pierre personnalité très connue en Haïti dans le monde des affaires dans le monde de la politique et dans la culture nous avons d'autres auteurs qui sont en signature je tombe là sur Claude Bernard Serrant que voici Galère en autobus 2 Galère en autobus tome 2 Claude Bernard Serrant qui est le responsable de la page culturelle du journal Le Noveliste qui comme vous le savez organise l'évent folie Claude Bernard Serrant mais qui sait surtout écrivain auteur et c'est avec casquette ça que l'il a que l'y présente Claude Bernard Serrant comment vas-tu à l'évent folie ? Eh bien je vais très bien je suis comme un poisson dans l'eau je suis dans mon élément comme vous êtes dans votre élément la littérature cette année je présente deux ouvrages Galère en autobus tome 1 et Galère en autobus tome 2 et comme vous le savez c'est un livre outre le récit mais c'est assorti d'un outil pédagogique qui fait que avec Galère en autobus ça s'est popularisé dans la salle de classe tous les ans ce qui est intéressant dans ta démarche Serrant tu arrives à enrichir la littérature jeunesse en Haïti il y a très peu d'auteurs qui s'intéressent aux tout-petits alors que comme on dit qui lit petit lit toute la vie absolument et quand on est dans la littérature jeunesse on ne s'adresse pas seulement aux jeunes on s'adresse aussi aux grands si vous avez des enfants la première personne qui va lire le livre comme Jenny Williamson Casimir qui est derrière moi qui est un grand co-recteur devant l'éternel avant de lire de passer le livre à son enfant il lit d'abord le livre n'est-ce pas Casimir c'est comme ça donc qui fait que mes livres sont lus par tout le monde c'est un livre tout public et c'est pour cela que dans les salles de classe les auteurs s'en servent bien de ces livres et je profite de l'occasion pour vous dire que le livre qui va arriver cette année c'est Les gens de la soupe Joumou ne l'oublions pas que à l'occasion de la présentation de la soupe Joumou au patrimoine immatériel de l'UNESCO donc c'est un livre qui a fait référence pour présenter la soupe Joumou donc savoureuse soupe donc ne l'oublions pas c'est ça Merci beaucoup comme tu l'as signalé il y a à côté de toi Jenny Williamson Casimir sociologue universitaire de son état à qui je dis bonjour bienvenue dans cette session live délivrez-vous etc j'ai une question pour toi qui sera tout autre connaissant ta casquette d'universitaire est-ce que voilà la casquette elle est noire pour le coup est-ce que cette année tu constates à Livre en Folie une forte présence d'une littérature scientifique académique comment dire ordinairement quand on vient à Livre en Folie les lecteurs en règle générale cherchent toujours les livres qui les intéressent par exemple cette année j'ai pu constater par exemple dans le cas des éditions C3 il y a pas mal de publications qui sont sorties par exemple il y a le professeur Dorisal qui vient de publier deux nouveaux textes et je les recommande vivement un texte sur Antinor Firmin qu'il présente sur différents aspects Firmin, philosophe, politicien et un autre texte sur Jacques-Séphane Alexis d'ailleurs j'ai pu constater que au-delà même de cette conjoncture qui pèse qui s'est vit en Haïti on arrive quand même à manifester sa présence et je pense que c'est une bonne chose je pense que le peuple je pense que les jeunes veulent respirer et que Livre en Folie c'est une occasion pour les jeunes de vivre autrement ce pays qui est en train de nous étouffer justement absolument en parlant d'étouffement de ce pays j'imagine que Caméléon comme écrivain comme auteur Jean Gardi Seïd de son vrai nom il fait de son mieux avec sa production livresque pour endiguer l'étouffement de ce pays comment nous vivons Caméléon ? Nous on forme nous sommes dans l'eau qui va présenter Anéa et Caméléon ? Anéa il faut dire qu'on a présenter deux textes c'est Chevret Agvian Moulet c'est un livre qui est écrit complètement en Creole L'autre la c'est un lot en français qui traduit model compréhensyon de prezit de literati qui sa mou compréhensyon qui sa mou compréhensyon rapop prezit agen avec sa ki pa gen sens rapop prezit agen avec ateïsme rapop prezit agen avec konfam qui gen bel boundak gen fom kok etc sa ki gen sens sa ki pas sens sa ki philosophique c'est tout sa ki marronen en don model literati ki mou prezanté en dan deux textes ki se Chevret Agvian Moulet et voilà nou m'invite moun ke la kayo fin de plasman vin pran et Chevret vin pran et Vermoulet et bientot se yi dap sou plateau de livré vou pou nou foun émisyon ki pilong autour de deux liv sa yo mesdames et messieurs nou ab approché nou de fin live la nou gen posibilité rencontré pou kou el yé la patrick prezot stefenson est-ce vous alors c'est mon frère bonjour il est en voyage au canada et donc il ne pourrait pas être avec nous aujourd'hui mais je suis venue le représenter absolument j'imagine que vous avez lu son livre oui bien sûr qu'est-ce que porte ce livre comme comme énergie d'accord alors le fond du message de ce livre c'est le pouvoir de l'éducation en tant que moyen de transformer les personnes pour sortir de leurs conditions parce que en fait c'est un roman de fiction qui parle d'une jeune femme qui a grandi à cité soleil et qui rêve de faire une école pour pouvoir aider les jeunes et tout ça à devenir quelque chose à avoir un avenir autre que ce qu'ils ont connu dans le quartier défavorisé et donc elle est confrontée bien sûr à la violence et aux gangs et elle doit se battre pour réussir son projet et mais vraiment c'est ce le moteur du livre c'est ça c'est avec l'éducation avec de l'amour et de la persévérance il est possible de basculer ce pays dans la modernité et le bien-être voilà merci beaucoup pour Sénéchal et Dénomba c'est nous enfin et live là oui et il y a un jeune auteur et Sénéchal Mbaronsula avant on finit quand même le plus jeune auteur me dit-on il sera peut-être le plus jeune l'un des plus jeunes qu'on va rencontrer alors s'il est déjà en pleine interview je pense qu'on va prendre son livre et faire une émission avec lui à Delivrez-vous une émission qui sera plus longue Sénéchal Mbdi internautio Mbdi merci Mbdi merci parce que on te suive live 22 qui est assez spécial assez unique nous avons une possibilité de rencontrer en quantité lecteurs nous avons une possibilité de rencontrer en quantité écrivain malheureusement on n'a pas pu faire un tour complet de la chose on n'a pas pu parler à tous les écrivains mais on est sûr d'une chose ces écrivains sont à égalité dans le talent et dans leur capacité de proposition d'une pensée en Haïti et l'Ivan Foli en effet c'est un marqueur cognitif important qui montre qu'en Dampéia il y a une vitalité intellectuelle une vitalité académique en Dampéia qui est une poche de résistance qui est naître dans le vivre ensemble dans la modernité merci à tout le monde live 22 délivrez-vous sinon il y a un danger l'onéa moins pas fâché gardons bonheur je vous invite à venir prendre part à cette 29ème édition de l'Ivan Foli gardons bonheur qui fait quoi quand comment Télé Caraïbes et partout naturellement Vendelive couvre tous les événements un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité Vendelive en toute bonne qualité Vendelive nous sommes directement présents dans tous les événements Sous-titrage Société Radio-Canada